... Aujourd'hui, je suis allé faire mon devoir de civiliser. Je suis allé voter. C'était une votation aujourd'hui importante parce qu'ici, on essaie de se débarrasser d'un gouvernement de la droite qui fait tout pencher à droite de son côté. Tout penche de son côté à droite. Et tout tombe vers la droite, tout tombe au même endroit. Et ils attrapent ce qu'ils veulent. Et le reste, ils laissent tomber jusqu'à dans les abeilles. Mais ça s'abîme, c'est sûr. Alors, on essaie de débarquer de cette espèce de stratagème. Il faut sortir ça. Mais alors, il y a les gens qui disent qu'il faut voter. Il faut faire le vote stratégique. Moi, je n'ai pas dit stratégique. Moi, j'ai voté avec mon cœur parce que je me suis aidé. De toute façon, je vais le regretter toute ma vie, au moins jusqu'à demain si je ne le fais pas. Alors, je vais voter comme je sens du fond de mon cœur. Les enjeux sont un petit peu... Tu sais, là, ils font la technique du lapeur. L'empire contre-attaque. Ce n'est pas ça, c'est le niqab. C'est un peu la même famille. C'est le niqab. Le niqab, tu sais, la tenue asthmate. Il n'y a rien qui passe. Les émotions, elles passent pas. Les regards, elles passent pas. On ne voit rien. Mais par contre, les préjugés, elles passent. Dans les deux sens, elles passent. Les préjugés, un sens. Les préjugés, l'autre sens. Ça, ça passe. Voilà, c'est la grosse technique pour faire les votations. Ils se sont dit, on va travailler sur un morceau de tissu qui nous sépare et nous divise. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire une petite chose à quelqu'un que j'ai lu la semaine dernière. Adib, tu permets que je t'appelle Adib, tu pourrais être mon fils. Voilà, Adib, ça suffit. Il faut que tu arrêtes de faire des choses sérieuses. Tiens, comme avec toi. Tu peux pas faire les choses sérieuses. Après, les gens, ils savent plus mettre l'étiquette. Ils savent plus si tu... Comment est-ce qu'il est tac ? Où est-ce qu'il est ci ? Où est-ce qu'il est mis ? Où est-ce qu'il est ci ? Attention, voilà, c'est que tu continues. Adib, sérieusement, tu peux pas faire sérieux. Toi, tu fais des blagues. Les blagues, c'est pouet-pouet. Tu sors, tu t'appliques les doigts, une pote-baname, ça, c'est drôle. Ça, ça, on comprend. C'est bien. Si tu te mets à dire des choses sérieuses, genre, dire le niqab, mettez-vous le niqab ici, et mettez-vous le sac de patate, et le sac de patate, même un sac de patate propre, hein ? Même un sac de patate qui sont chers, hein ? Faut arrêter de faire les blagues avec le sac de patate, je t'en prie. Je t'en prie. Et puis, de toute façon, si tu veux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais fais attention. Parce que, tu vois, t'es gros comme un clou. Fais attention. Alors, ce qu'on fait, est-ce que je fais un échange de bons procédés ? Je te donne un petit peu de mes épaules du mastodonte, comme ça, tu seras moins fréluqué, parce que sinon, toi, tu t'envoiles, hein ? Plus personne, il est disparu, il part dans les nuages jusqu'au bout de la nuit. Et moi, je te donne les épaules. Toi, tu me donnes un petit peu de cheveux, parce que moi, je me suis trouvé fort dépourvu lorsque l'hiver, il fut venu. Et on peut discuter. Tu viens dans mon taxi quand tu es venu, et on fait les discussions. D'accord ? Je dis ça, je dis rien. Mais j'en pense pas moins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada